bonjour monsieur aspirine bonjour monsieur les journalistes pourquoi ces noms l'aspirine non l'aspirine c'est un nom que vous m'avez nommé et pour garder l'honneur la personne que vous m'avez nommé les noms je préfère le garder et la personne pour moi c'est une personne qui m'est motivé pour la vie et là où je suis aujourd'hui je sais qu'il a contribué au moins à 60% oui aujourd'hui nous sommes les 4 janvier ça vous rappelle quelque chose exactement pour nous c'est une date que nous nous sommes aujourd'hui indépendants ces personnes abatties par les petits belges par les petits impérialistes les petits belges vous appelez petits belges pourquoi je les appelle petits belges puisqu'ils sont des personnes sans coeur attention avec quelqu'un qui accepte d'oté la vie de l'autre parce qu'il va y avoir les mêmes élus ce sont des petites personnes qui utilisent les autres inutilement simplement pour les choses de la terre simplement pour les vérifier après l'élaborer tout ce qu'ils ont c'est pourquoi je les appelle les petits belges admis ils font partie d'un petit cercle qui met le monde mal à l'aise ok et aujourd'hui le monde a dit après après les élections il y a eu contestation de part et d'autre et un bon nombre de politiciens qui réclament l'application de l'article 64 de la constitution cet article 64 avec ce qui s'est passé le 4 janvier est ce qu'il ya complicité il ya quand même des nuances en fait dans les deux sens de comprendre ce qui s'était passé les 4 janvier et ce qui se passe aujourd'hui quand les gens réclament l'application de l'article 64 moi je pense ils n'ont pas raison d'avoir tort de même qu'ils n'ont pas peur d'avoir à l'essence ce qui s'était passé le 4 janvier nos grands pères réclamaient l'indépendant c'est qu'ils réclamaient la reconnaissance de leurs droits qui soient libres comme les blancs étaient aussi blancs aujourd'hui si vous regardez très bien ce qui réclame l'application de l'article 64 je pense qu'ils ont une confusion ils ont confusions puisque nos droits sont reconnus jusqu'à là la constitution est respectée jusqu'à là le pouvoir en place est constitutionnel ce qui n'ont pas le droit de réclamer la société constitutionnel pendant qu'il y a un autre candidat malgré qui déclarait toujours la vérité des urnes à être candidat malgré c'est tout à fait normal et qui prétendait qu'il prétendait à avoir gagné les élections on n'est pas créé pour gagner les élections et il faut comprendre c'est pourquoi je dis qu'il ya des petites personnes dans ce monde et parmi les grandes personnes c'est celle-là qui accepte sportivement maintenant pour revenir sur la corrélation entre 64 et le 4 janvier si le pouvoir en place n'était pas constitutionnel l'application de l'article 64 ne devrait avoir rien puisque les droits des congolais là ne devraient plus être reconnus s'ils violaient nos droits puisque le vote est un droit et s'ils parvenaient à prendre par force notre liberté comme les blancs avaient pris par force notre liberté là on devrait appliquer l'article 64 mais dans le sens où le pouvoir est constitutionnel dans le sens où ils n'ont pas violé nos droits notamment les droits des votes moi je pense que l'application de la l'article 64 c'est une chimère. Maintenant quand Katoum dit par exemple que nous déjà à 20h le 20 décembre à 20h c'est lui qui était gagnant et on a prolongé les élections une semaine vraiment ce n'est pas une violation. En fait il y a manque de connaissance des textes légaux de la République. Non du fait que puisque la date prévue c'était les 20 c'était pas les 21 jusqu'à le même ou 26. Exactement j'ai dit qu'il y a mes connaissances des textes légaux puisqu'on ne peut pas dire que depuis jusqu'à les 20 à 20h j'étais déjà gagnant c'était impossible. La loi dit quoi? Oui. La loi ne limite pas à l'air précise qu'on peut limiter les votes à telle heure. La date qui était prévue pour les élections c'est quand? Exactement. C'était le 20 décembre. Le 20 décembre. Exactement. Dépasser les 20 c'est déjà une violation. Il faut comprendre dans quel contexte qu'on peut parler qu'il y a une violation. Ok vas-y. La loi dit dans un bureau de vote lorsque vous votez et que vous vous rendez compte qu'il y a la majorité des personnes qui devraient voter à ses centres n'ont pas encore voté. Les chefs de bureau doivent tout faire pour qu'ils puissent, pour que les tout derniers puissent voter. Maintenant comment pouvez-vous me dire que nous sommes partis jusqu'à une heure par exemple parce que quand on arrive à zéro heure directement la date est finie si on peut partir de l'air calcul. La date est finie. Mais arrivé à une heure, tenez par exemple dans un bureau de vote où par exemple mille personnes devraient voter. N'est-ce pas? Et les mille personnes... Pas dans un centre s'il faut parler du bureau. Je parle dans un centre. Ok dans un centre. Mille ou deux mille personnes par exemple. On se raconte que dans le bureau A le nombre est fini. Mais le nombre est fini. Mais dans le C, D, F il y a encore des personnes. Est-ce que nous allons fermer puisque nous sommes déjà à une heure pour la loi autorise que nous puissions voter jusqu'au tout dernier? Oui. Ce que moi je pense que nos compatriotes de l'opposition comme de la majorité parlaient qu'il y a eu qu'on a violé la loi électorale pour céder leurs droits de le dire. Mais je pense que nous l'envoyons tout le monde, que ce soit de la majorité au biais de l'opposition, vous devez consulter les textes légaux de la République, monsieur le journaliste. Mais non, mais non. Quand il dit déjà 21 l'été gagnant pourquoi vous ne voulez pas accepter qu'il y a 21 l'été gagnant? Non. Il n'est pas... En fait, c'est pourquoi j'ai dit celle-là qui gouverne la République devrait aussi tout faire pour que toutes les personnes, tous les citoyens aient quand même la notion de base sur les textes légaux. Je ne veux plus me partir sur l'hypothèse où on est dépassé 20 heures et qu'il y avait encore des personnes. mais je vais partir dans les chances où ce n'est pas à lui de dire que non, je suis gagnant à 20 heures. Il y a... Non, ils avaient les centres de compilation de la même façon avec l'Église catholique, Senko et l'Église protestante. C'est tout à fait normal. Mais je ne suis pas là pour donner des laissons aux gens, mais je vais revenir un peu en arrière. Les comptages directs des voix ne commencent pas aux pays, ça commence aux Philippines. Je n'en vais pas revenir sur toute la théorie ou pratique qui est là. Mais quand on parle du comptage direct de vote, vous devez vous assurer que vous avez, sur tous les bureaux de vote, vous avez les observateurs qui observent. Mais je me redémander à l'opposition comme la majorité, combien de régroupements politiques ou bien des partis politiques qui avaient les 74 000 observateurs. Moi, j'ai vu des bureaux où il n'y avait même pas les observateurs de tel ou tel autre camp. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à voir les résultats des autres bureaux? Non, c'est tout simplement parce que les membres de la CENI avaient chassé d'autres témoins, même les observateurs dans des bureaux de vote. Ça aussi, ça posait problème. Vous savez, il y a un problème. Pour être appelé observateur, vous devez être accrédité par la CENI. Ils ont été accrédités. Rien ne les prouve. Non, parce que quand la CENI donne l'information pour dire que 15 minutes après, vous devez sortir, c'est tout à fait normal. C'est ce que dit la loi. La loi dit quoi? Pour les observateurs, à l'époque, c'était pour 30 minutes. Mais ils ont réduit qu'au monde, il y a aujourd'hui, les nombres accroits, excusez, du jour au jour. On a limité des 30 à 15 minutes. Et c'était suffisant. Oui, c'est suffisant pour un observateur. Quand on est observateur, on est les yeux et oreilles. Mais c'est lui qui vous a pour observer. Et il y a des personnes, vous avez ramassé des personnes d'ici et là qui n'ont jamais été formées sur l'observation électorale. Et vous pensez qu'ils vont vous donner quel résultat? C'est pourquoi je dis à nos politiciens, on ne prépare pas les matchs au terrain. On prépare les matchs avant même les matchs. C'est comme aujourd'hui. C'est la vérité. Je prends l'exemple de nos néopards. Bientôt, nous allons affronter nos adversaires. Est-ce que c'est au stade qu'on a préparé les matchs? Non. On ne peut pas aussi préparer les élections les jours du vote. Qui a préparé les élections au même jour ? Je parle de l'écart de Fayoulu par exemple. Il a préparé les élections. Exactement. Il s'opposait de participer au processus électoral. C'est Panda, c'est à la veille du vote qui va dire non, je participe au vote. Quels sont tes observateurs? Nous ne savons pas si vous aviez des observateurs. Et la loi l'exige. Il y a une date et limite pour demander vos accréditations. Vous allez venir à la veille et dire moi je suis observateur. Mais qui va t'accréditer? Vous allez prendre une personne qui n'a jamais été formée sur l'observation et qui dit c'est ton observateur. Est-ce qu'il connaît ce qu'on observe? Vous reconnaissez quand même qu'il y a des irrégularités. Il faut être fou pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'irrégularité. Et on ne doit pas tenir compte de ces irrégularités? Non, non. Il faut tenir compte dans le sens où ça doit nous aider à les éviter. même aux États-Unis en 2018 il y avait des irrégularités. Je me rappelle à l'élection de M. Trump ils ont dit si les riches ont parvenu à infiltrer notre système c'est puisqu'il y a des bureaux où il n'y avait pas des observateurs en informatique. ça veut dire que partout au monde il peut y avoir des irrégularités mais ce sont des choses auxquelles on ne peut pas s'en féliciter ou bien des choses auxquelles on ne peut pas dire que non nous allons continuer comme ça. Ce sont des choses qu'il faut les documenter pour que demain après demain ça puisse nous épargner de telles histoires. Nous devons étudier sur comment performer du jour au lendemain monsieur le journaliste. Nous attendons le dernier mot de la co-constitutionnelle par rapport à l'élection. Déjà la CENI qui préviscite Félix-Antoine Tiseké comme président de la République celui qui a gagné les élections mais quelque chose qui est bizarre il y a déjà des présidents de l'Afrique qui commencent déjà à féliciter Félix-Antoine Tiseké sans pour autant attendre la co-constitutionnelle. Il y a une carte d'abord il y a eu un président qui a félicité le chef de l'État avant même la proclamation de la CENI. En fait je vais citer le nom du président c'est Valéry Stenday-Chini Vous savez pourquoi Naïchimie a fait ça ? C'est parce que Naïchimie il a été au Nord-Kivu même fois je pense que des fois je crois que le chef de l'État comme vous le savez il y a les comtes aboulonés qui étaient au Nord-Kivu et lorsqu'il y a une mission d'un pays dans un autre pays attention la mission ne vient pas tout simplement pour faire la mission qui l'a amenée la mission parvient à jager d'autres histoires et Naïchimie a vu comment Félix avait le soutien de la population du Nord-Kivu attention Nord-Kivu vient à la deuxième place après la ville de Kishasa par rapport au nombre des enroulés exactement vous devez bien comprendre que Naïchimie savait que comme Félix avait Kishasa dans ses mains l'avait le Nord-Kivu avec les grands défenseurs faisaient des rois Cameré dans les sites Kivu qui a fait le tour presque faisaient de quoi ? il a accompagné beaucoup il a accompagné Kabila il a accompagné Mousel Laurent-Désiré Kabila d'abord il a accompagné Kabila fils les compagnent Félix il s'appelle bon frère bon cela ne vous regardez pas en fait Naïchimie savait comme il y a ce type qui est dans les sites Kivu dans le Nord-Kivu dans les grands Kivu en général il a vu comment est-ce qu'il avait le soutien de Kishasa de l'Est et de l'Ouest il savait que normalement c'est Félix qui devrait gagner les élections alors quant à la question de savoir comment est-ce que d'autres chefs de l'État parviennent à féliciter les chefs de l'État avant qu'on puisse proclamer les résultats définitifs moi je pense que vous n'avez pas le droit de dire que c'est bizarre c'est plutôt ils ont vu de loin comme vous le savez des relations entre nations c'est basé sur base d'intérêts c'est pas sur base de ce que disent les gens et ces chefs d'État que vous voyez aujourd'hui a félicité Félix avant même qu'il y ait proclamation définitive ne pensez pas qu'ils sont en contact seulement avec le pouvoir ils sont aussi en contact avec l'opposition ils ont fini par voir que l'opposition ils n'ont pas de preuves à présenter regardez aujourd'hui c'est de plaisir ils n'ont pas de preuves parce qu'ils n'ont pas aussi retiré les PV ça aussi la CENI n'a pas donné le PV on ne donne pas de PV ça vous devez le comprendre c'est pourquoi j'ai dit il est faux pas avoir des observateurs qui n'ont jamais été excusés c'est pourquoi on ne prend pas quelqu'un qui n'a jamais suivi une formation en observation électorale comme votre observateur je l'ai dit au début on ne prépare pas les matchs pendant les matchs quand vous êtes observateur vous devez vous assurer avoir une copie de 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 PV puisque vous signez vous signez le PV en signant le PV vous devez tout faire pour avoir une copie et on ne remet qu'une seule copie à qui maintenant vous êtes combien d'observateurs il y a des bureaux où vous n'avez même pas eu des observateurs voulez-vous avoir des PV comment il fallait vous déploier la CENI savait quand même qu'on devait avoir un bon nombre d'observateurs mais c'était moins quand même imprimer beaucoup de PV pour donner à tout et chacun vous savez la CENI c'est inorgane institution d'appui à la démocratie et la CENI ne peut pas se prévaloir ce pouvoir de violer d'une manière intentionnelle la loi la CENI ne fait que faire ce que dit la loi la loi ne dit pas à la CENI que votre étage c'est imprimer le PV et le mettre aux observateurs c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle kit d'observateurs dans l'équipe d'observateurs on vous donne un cahier ou bien un carnet on vous donne un stylo il y a même là où on donne des téléphones on vous donne tout ce qu'ils peuvent vous mettre dans un confort pour ne pas dire que vous avez manqué telle ou telle autre chose alors si on vous remet les stylos et papiers on vous donne les fiches d'observation c'est pour les compléter c'est pour les compléter si on peut vous remettre les PV c'est comme preuve mais même si la CENI disait violons la loi pour les remettre les PV on va remettre les PV actifs mais là tous ces présidents tous ces candidats ils vont se présenter devant la Cour commune parce qu'ils n'ont pas un document officiel il fallait il fallait chercher ces documents officiels pour ça il faut avoir des observateurs et vos observateurs doivent travailler même nous on avait subi la formation sur l'observation électorale mais ils devraient nous appeler qu'on forme leurs observateurs mais par arrogance multimilliardaires vous n'avez pas formé des observateurs vous voulez maintenant vous impose il y a des candidats qui pensent qu'avec l'argent ils vont influencer le monde c'est le monde les Congolais aujourd'hui nous sommes devenus des personnes qui réfléchissent sur notre amie et notre présence maintenant pour répondre si la question de la date limite n'était pas de les revendications aucun candidat n'y est passé maintenant voulez-vous que le président des pays africains puisse féliciter les personnes qui n'ont pas pu fournir des preuves puisque si vous n'avez pas des preuves vous ne devez pas vous rendre à la cour constitutionnelle pour de crainte que votre demande soit déclarée défonée Moïse Katoum avait déjà constaté il a dit qu'il n'ira pas à la cour constitutionnelle pour déposer ses requêtes non c'est pas question qu'il savait qu'il y a déjà fraude non parce qu'il est le pouvoir avait déjà mis à sa place en âme et en conscience il connaît qu'il n'y avait pas des observateurs je vis même la fois dernière l'Union Européenne l'Union Européenne qu'on connaît qu'il y avait 40 observateurs mais ça c'est n'importe quoi 40 observateurs exactement pour la république exactement un pays avec 74 000 bureaux de vote vit avec 40 observateurs c'est que ces gens nos amis de l'opposition et du pouvoir puisqu'il y a même les candidats qui n'ont pas pu aussi réaliser les témoins sur les bureaux de vote et qui veulent aujourd'hui aussi se faire passer comme les élites je leur dis que vous devriez préparer votre électorat avant même les élections ce n'est pas à la veille des élections qu'on se prépare comme candidat qu'on se prépare comme candidat président mais malgré ça il y a aussi un autre candidat malheureux du pasteur Théodong qui vient de déposer sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle demanda à la Cour d'annuler les élections or les jours de la publication il était là il a félicité même la CENI pour le déroulement est-ce qu'il y a eu une main noire derrière le coup pour qu'il change quand même sa position en fait saisir une juridiction ça ne demande pas qu'il y ait une main noire comme vous le savez les premiers jours il l'a félicité et puis quelques temps après il a contesté ce qu'il lui-même avait dit c'est tout à fait normal il y a des hommes girouettes qui n'ont pas de position ça on les connaît il y a des personnes qui ne partent que là où il y a le mouvement divan nous ne savons pas quel genre divan que voulaient parler nos Africains qui parlaient divan je ne sais pas s'il y a eu divan vin ou bien il y a eu divan argent je ne sais pas comme vous le savez c'est sans position mais il est de plein droit de tous citoyens de saisir telle ou telle autre juridiction mais attention il y a les cas où on peut te poursuivre aussi si vous êtes habitué à saisir des juridictions sans preuve tu peux être aussi poursuivi je crois que ceux qui maîtrisent cette matière peuvent éclairer l'opinion mais c'est à la Cour constitutionnelle maintenant d'apprécier si sa requête est fondée ou bien c'est pas fondée il faut aussi avoir aussi la notion de la prescription et qu'on parle de la prescription c'est le délai dans lequel on peut déposer soit un recours si c'est encore dans le délai légal la Cour va savoir comment apprécier si c'est pas dans le délai légal la Cour va toujours savoir comment apprécier et la situation qui se passe au niveau de l'Union Sacrée entre le professeur Mbata et le professeur Bahati moi je crois c'est des brebis qui se battent autour du pont comme ce sont ils sont de la même famille ils sont de la même famille ils ont soutenu les chefs de l'Etat nous comme citoyens lambda ça ne doit que nous dire ce qui se prépare au sein de l'Union Sacrée et c'est quoi ? et ça doit aussi montrer aux chefs qui se prépare il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses ça augure déjà parce qu'il y a attention imaginez lorsque des personnes se battent l'héritier et les cadets ceux qui se battent autour du coup il y a un héritier il y a un héritier non je prends l'héritier pour pour élucider ce que je voulais dire alors lorsqu'il y a ces deux personnes de la même famille qui se battent ceux qui se battent soit pour l'héritage soit pour la considération familiale alors qu'est-ce qu'il ne peut pas nous dire concernant l'Union Sacrée ils se battent pour le partage du gâteau et ça moi personnellement ça me dégoûte du fait que les hommes politiques congolais ils ne se battent que pour leurs intérêts au lieu de se battre pour l'intérêt général je crois que les chefs de l'État aussi devraient en tirer leçon et comprendre c'est vos tours qui me suivent c'est vos tours qui sont autour de moi c'est pas pour l'intérêt général c'est pour leurs propres intérêts c'est pour qu'ils se battent mais comment une même famille politique peut se battre pour les postes mais c'est n'importe quoi ils devraient se battre sur comment aller de l'avant sur comment performer ce qu'a déjà fait le chef de l'État et c'est pourquoi moi je l'ai dit clairement je ne cache pas mes mots je passe pour le dos de la cuillère si le chef de l'État n'a pas réussi à faire tout ce qu'il avait promis aux citoyens congolais en 2018 c'est puisqu'ils avaient des personnes comme ce soit disant professeur qui se battent entre eux et est-ce que oui la présence aussi des présidiums de l'Union sacrée auprès de Mama Marte est-ce que ce n'est pas une suite logique par rapport à tous ces propos de Mbata et tous ces conflits qui règnent au niveau de l'Union sacrée vous devez comprendre Mama Marte n'est pas une personnalité politique dans ce pays ça les gens doivent le savoir Mama Marte là tu contredit le secrétaire général de l'UDP non c'est lui qui l'a dit lui il peut prendre Mama Marte comme une personnalité politique mais elle n'est pas il a dit qu'il est parmi les cofondateurs dont elle est cofondatrice de l'UDP c'est tout à fait normal derrière un grand chef se cache une grande dame c'est ça c'est tout à fait normal si le sphinx se délimitait à s'y faire ce qu'il a fait c'est puisqu'il avait une dame d'un grand coeur comme Mama Marte derrière lui mais attention pour des questions d'intérêt général on ne peut pas consulter Mama Marte non on peut consulter Mama Marte oui comme une sage-femme de la politique congolaise mais pas pour arranger des problèmes de la nation non pour les problèmes de la nation on doit consulter le chef de l'Etat et le Sénat et l'Assemblée nationale mais moi je pense que ceux qui sont partis voir Mama Marte ils sont partis c'est pour féliciter la dame qui avait donné naissance à un grand chef c'est comme les femmes qui se rendaient chez Marie c'est constitutionnel que ça voir Mama Marte non c'est pas constitutionnel c'est un Africain c'est comme les gens qui se rendaient chez Marie j'oublie Marie Marie de la Bible pour dire non félicitations vous avez mis au monde Jésus Christ c'est comme moi aussi je peux rendre visite à Mama Marte et dire non félicitations vous avez mis au monde un jeune garçon que vous avez fait grandir et qui aujourd'hui sauve la RDC c'est tout à fait normal moi je crois qu'on ne peut pas faire allusion aux visites qu'ont fait certains politicien chez Mama Marte et au mot qui ruine la RDC nous devons nous concentrer c'est essentiel merci beaucoup merci pour l'invitation monsieur les journalistes merci 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 pour l'invitation merci pour l'invitation